Comment est-ce que l'on est à la fin d'une histoire ? Parce qu'on n'est pas à la fin d'une histoire, on est au contraire au démarrage d'une histoire. Ce n'est pas la création de la métropole au 1er janvier, ce n'est pas l'enterrement. C'est au contraire, maintenant, il y a une naissance et un petit kiné, il évolue avec ce qu'on en fait. Vous savez, j'ai le coutume de dire que ce que je suis, ce sont les membres de ma famille, mes amis, mes relations professionnelles, les citoyens qui en sont les responsables. Demain, tout comme un enfant, tout comme nous, dans l'évolution de notre personnalité, on va pouvoir faire, en tout cas, sur la ligne des parts, c'est comme ça, de la métropole, ce que les citoyens en veulent. Moi, ce que je demande, c'est qu'on n'est pas une organisation de la métropole dans une pensée pyramidale, c'est-à-dire où il y aurait à la tête un guide qui sera demain le président de la métropole, quel qu'il soit, on aurait un guide, voilà, un gourou, en quelque sorte, et puis entourer celui-ci d'une dizaine d'experts, et des experts, on peut en trouver, de formidablement compétents. J'en vois même qui deviennent ministres, moi, à l'Assemblée nationale, et qui se comportent, après, en experts, pas en homme politique, en experts, voilà. Donc, on peut avoir demain cette représentation-là. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on fonctionne ? On va être 240 conseillers métropolitains. C'est une mauvaise farce, ça. Nous, on est dans une municipalité comme la nôtre, 43 élus, la majorité a 34 élus. On travaille 34, c'est déjà pas trop simple, il faut des délégations. Mais il y a des délégations. Et la parole et les choix politiques s'imposent. Demain, je vois venir un président de métropole entouré d'une dizaine, en confidence pour confidence, Jean-Claude Gaudin que j'ai rencontré, il m'a dit que c'est comme ça qu'il voulait fonctionner, avec une dizaine d'experts, parce qu'il a vite compris que les vice-présidents, les commissions, les machins d'élus, à 240, voilà. Donc, il s'est fait son idée, déjà. Voilà. Si c'est comme ça qu'on veut fonctionner, quid de la démocratie ? Voilà. Ce sont les experts qui vont l'emporter. Et moi, je le dis, et je crois qu'Annie Seleuporce, je suis même sûr, dans son projet, et d'ailleurs c'est son titre, la politique doit l'emporter sur l'économique. Ben voilà, il a tout dit, je pense, dans ce simple titre. Il dit beaucoup plus après dans ce qu'il écrit. Mais voilà, je trouve que la réalité des choses, elle est celle-là. On ne peut pas construire, c'est pourquoi je propose, plus loin dans mes propositions, qu'il y ait un pacte de solidarité, de la solidarité métropolitaine. Voilà. Et non pas un simple pacte de gouvernance. C'est pas possible, ça. avec des vraies responsabilités aux élus, qui seront des vice-présidents, des vraies délégations, avec une parole politique qui s'impose. Et elle ne peut s'imposer que si, à côté d'elle, parce qu'il ne faut pas être B.A. devant la délégation à d'autres personnes, moi je ne veux pas être B.A. Je veux au contraire qu'on mette des contrôles et des contre-pouvoirs, toujours, comme nous le faisons ici dans notre territoire. Et qu'il y ait, tout à l'heure, on m'a questionné là-dessus, qu'il y ait une sorte d'observatoire de la mise en œuvre des politiques métropolitaines, des politiques publiques métropolitaines. C'est la meilleure façon, avec des personnalités et des citoyens. Pas que des experts, des citoyens, qui sont très capables de dire leur point de vue, et donc de porter un contrôle de ce qui se fera.